Et personne, 10632 conseillers, 36 conseillers municipaux qu'il y a au Cameroun. Aucun. Et en 2018, il y avait à peu près mille, quelque chose de conseillers municipaux de l'opposition dans tout le Cameroun. C'est compris. J'étais le seul à dire que le président est en train de me piéger. Je demande donc, pour terminer, à ceux qui veulent faire pression maintenant sur les conseillers municipaux et les députés. En l'occurrence, les noirs, les gens du MRC, que vous voulez faire pression sur les conseillers municipaux. Le député de démissionner, en 2018, quand on a prolongé le mandat, le MRC avait 19 conseillers municipaux, un député, sob l'hazard. Je n'ai pas entendu la direction du MRC, affronterie le président Campo, demander à ses conseillers municipaux de quitter le Parlement, à son député, de quitter le Parlement, c'est-à-dire de perdre 18 mois supplémentaires de salaire. Il n'a pas demandé à ce 19 conseillers municipaux de démissionner. Il y en avait deux dans ma commune, à cette époque, à Douala 5. Il y avait l'élection présidentielle en ligne. Donc, M. Tanto n'est pas seulement lui. Il y a compris cette organisation fantoche que j'ai vu dans les réseaux sociaux, qui prétendent faire pression sur les élus de l'opposition pour l'hazard. À ce moment-là, nous sommes érigés contre cette progression. Est-ce que vous avez démissionné ? Est-ce que vous conseillez le support de démissionner ? Est-ce que vous êtes député de démissionner ? Ce n'est pas ça le sujet. Il ne faut pas confondre le débat. Ce n'est pas ça le sujet. J'ai envie d'une chose. Que les députés ou les conseils sur les élus de démissionnent, c'est symbolique. C'est-à-dire qu'en ce plan politique, ça n'apporte rien du tout. Et il faut comprendre ça. On ne peut pas poser une marque qui ne vous rapporte absolument rien sur le carrément et sur la porte. Le seul, vous savez, il y a le vol, celui qui vole, mais il y a toi qui achètes le produit du vol, ou qui profite des produits du vol, tout en sachant que c'est le produit du vol. Par exemple, toutes ces familles de Féman. Le Féman vole et il vous permet de bien vivre avec l'argent du vol. Personne ne dénonce. C'est à peu près ce que nous vivons sur le champ politique. Et je dis à mes camarades que l'un des terrains de lutte, l'un des terrains de combat politique, c'est le terrain de la crédibilité morale. Et sur ce terrain-là, nous ne gagnons pas. Le régime, nous nous battons pour démontrer que le régime n'est pas crédible. Mais le régime se bat pour montrer que nous ne sommes pas crédibles pour le remplacer. Et dans les quartiers, tous les épreuves, nous tous, nous avons régulièrement entendu les gens nous dire, même si on vous met à leur place, vous ferez pareil. Parce que nos comportements n'inspirent pas la capacité à changer fondamentalement les choses. Je vous donne deux exemples. Allons-y. Le premier, c'est, dans l'ancienne loi, avant le Code général des collectivités territoriales décentralisées, il y avait trois lois. La loi fixant les conditions d'élection à la présidence de la République, la loi fixant les conditions d'élection des maires, des conseillers municipaux et puis les députés. Bien. Puis est arrivée la décentralisation avec les lois de 2004. Dans cette loi de 2004, il y avait la loi fixant les règles applicables aux communes. Dans cette loi-là, l'article 60 de cette loi disait que la repartition des postes d'adjoint aux maires doit refléter la configuration... Sociologique. Non, pas sociologique. La configuration du conseil. La configuration du conseil. Donc, le législateur avait prévu que si tu as la majorité absolue, tu as tous les sièges disponibles, tu auras tous les sièges de maires adjoints. Mais si tu n'as pas la majorité absolue, combien d'autres partis politiques présents dans le conseil, vous devez partager les sièges de maires adjoints. Le RDPC ne le faisait jamais, mais le SIF et les partis de position non plus ne le faisaient jamais. Chaque fois qu'ils étaient majoritaires relatifs, ils prenaient tous les sièges exactement comme le RDPC. jusqu'à ce que je commence le combat en 2007. Pour dire, attention, la législation prévoque que si nous sommes plusieurs partis dans le conseil, qu'on soit aussi dans le poste de maire adjoint. À ce moment-là, quand je commence ce combat à Douala 5, c'est le gouverneur de la région du Sud-Ouest qui est le préfet d'ouvrir à ce moment. Ocala-Bilaye. Ocala-Bilaye. Nous avons croisé durement le fer au conseil municipal de Douala 5. Nous avons perdu cette année. Mais en 2013, la mentalité a évolué, on a commencé à partager les sièges de maires adjoints. Alors pourquoi ? Deuxième exemple à tout ça. Donc, je veux montrer que nous ne sommes pas différents. Le RDPC avait des majorités relatives, mais prenait tous les sièges de maires adjoints en violation de l'article 60. Mais là où les partis d'opposition avaient la majorité relative, un aussi prenait tous les sièges de maires adjoints. Je prends autre chose. Et là, vous allez jeter. Pas encore. Pas, je finis bien. L'État civil. Vous savez que dans notre monde, l'État civil est gâté. Les acteurs d'État civil, l'établissement des acteurs de naissance, l'établissement des acteurs de mariage, l'établissement des acteurs de gécé. Mais dans toutes les communes, y compris celles gérées par l'opposition, y compris celles qui sont un mixte, c'est-à-dire que le maire est NDPC, les maires adjoints, il y a des maires adjoints de l'opposition, et tous prennent de l'argent pour signer les acteurs d'État civil. Pour faire les acteurs de mariage, ils prennent tous 30 000. Il y a une caisse commune d'une d'un exécutif où on partage l'argent du top, contraint à tous ceux qui viennent faire les acteurs d'État civil. Ils se touchent d'accord, l'opposition de pouvoir, de rançonner les populations. Il sait qu'ils prennent 30 000. Quand c'est les espatriers, c'est souvent les 150 000. Et tout ça, autour du cadre de, comment on appelle ça ? Du cadre de réglementaires. Non, du cadre de réglementaires. C'est-à-dire que de là où est domicilier la mairie, le centre d'État civil, quand c'est le centre spécial d'État civil, ils prennent les livres, ils en ont célébré les mariages. Dans les hôtels, dans les maisons, un peu comme ça. Les meilleurs du pouvoir, comme les meilleurs, les meilleurs envers de l'opposition. J'arrive donc à cette affaire qui nous concerne aujourd'hui. Lorsque le combat, le chef de l'État fait ses manipulations, il y a un message derrière. Quand il proche les mandats, je suis devenu conseiller pour la première fois en 2007. On a tenu le mandat normal en 2013. On a fait des élections. En 2018, nous devions sortir. Il a prologé le mandat. Là, il avait prologé de 18 mois. C'est le maximum que le Code électoral autorise pour les conseillers municipaux. Pour les députés, il n'y a pas de maximum. Mais pour le Code électoral, on dit pour une durée, n'excédent pas de 18 mois. Donc, en 2018, il avait prologé de 18 mois les deux mandats, députés et conseillers municipaux. Pour la prorogation du mandat de député de 18 mois, c'est 18 millions au minimum de salaire qu'il ajoute aux députés. À chaque député. C'est le minimum, parce que je prends seulement le salaire, parce que dans les 18 mois, il y a de nouveau l'argent de fonds politiques qu'on ajoute, sans compter les missions que les députés peuvent faire pendant ce temps. et les indemnités de session. Parce que dans les 18 mois-là, il y a de nouvelles sessions. 18 mois, c'est 12 plus 6. Or, la session parlementaire, c'est 3 dans l'année. Donc, en 18 mois... C'est un député de véhicule. Oui. Majou, tu viens. Tu es ton conseil. Tu es encore dans un conseil. Mais je veux l'information. Ah, d'accord. Ok. Donc, dans les 18 mois-là, on ne parle pas, ça faisait à peu près 4 sessions au minimum. Nous aurons chuté les 1 000. Oui. 4 sessions, où ils reçoivent, donc, les indemnités de session, etc. Pour les conseils municipaux, c'était pareil. C'était à peu près, oui, comme une, comme 2,5 dollars, 61 conseillers, comme celle du Maine, qui est ici. On recevait à peu près 225 000 francs d'indemnités de session. Donc, les 18 mois, il ferait à peu près 4 ou 5 sessions supplémentaires. Et donc, les salaires de maire et les salaires de maire adjoints. Et comme a dit le professeur, les privilèges. Eh bien, le président sait que ça va se passer comme ça. Et il met sur la table de prouver que nous sommes différents de lui et de ses hommes. C'est compris. Et personne, 10 632 conseillers, 36 conseillers municipaux qu'il y a au Cameroun. Aucun. Et en 2018, il y avait à peu près 1000, quelque chose de conseillers municipaux de l'opposition dans tout le Cameroun. C'est compris. J'étais le seul à dire que le président est en train de nous piéger. Je demande donc, pour terminer, à ceux qui veulent faire pression maintenant sur les conseillers municipaux et les députés. En l'occasion, le Nord, les gens du MRC. Mais, vous voulez faire pression sur les conseillers municipaux. l'a dit de démissionner ou les députés de démissionner. En 2018, quand on a prorogé le mandat, le MRC avait 19 conseillers municipaux, un député, sans l'hasard. Je n'ai pas entendu la direction du MRC affroncerie. Le président Campo demandait à ses conseillers municipaux de quitter le Parlement, à son député, de quitter le Parlement, c'est-à-dire de perdre 18 mois supplémentaires de salaire. Il n'a pas demandé à ce 19 conseillers municipaux de démissionner. Il y en avait deux dans ma commune à cette époque, à Douala 5. Il y avait l'élection présidentielle en vie. Donc, donc, M. Campo, mais pas seulement lui, il complit cette organisation fantoche que j'ai vu dans les réseaux sociaux qui prétend faire pression sur les élus de l'opposition pour le mandat. Je commence à la société. À ce moment-là, nous sommes érigés contre cette progression. On a fait une déclaration. Est-ce que vous conseille me suis pas démissionné ? Ce n'est pas ça le premier sujet. Est-ce que vous te dépisez à démissionner ? Ce n'est pas ça le sujet. Il ne faut pas confondre le débat. Ce n'est pas ça le sujet. J'ai envie de dire une chose. Que les députés ou les conseils me souhaitent de démissionner, c'est symbolique. C'est-à-dire qu'en ce plan politique, ça n'apporte rien du tout. Et il faut comprendre ça. On ne peut pas poser une note qui ne vous rapporte absolument rien sur le plan politique. Donc, il ne faut pas dévoiler le véritable débat qui est celui de la justification de la progression de ces mandats. Et c'est ça le problème. La dernière fois, dans l'exposé des motifs, je me rappelle qu'on a abondément parlé de la question financière, vu qu'ils ne sont pas prêts sur le plan financier. Et je voudrais rappeler ici que cela est faux. Parce que gouverner ce prévoir depuis 2018, le gouvernement RDPC sait effectivement qu'il y aurait des élections coupées d'abord les statifs municipaux en février 2025, l'élection des conseillers régionaux et l'élection présidentielle. Donc, ça veut dire qu'ils auraient dû prévoir ça. Comme ils ont fait à ces conseillers élections en 2020, en 2019, dans le budget, ils ont prévu 50 milliards pour l'élection municipale de 2020. D'ailleurs, ils ont pourrégé ça par une remance rectificative du budget de 30 milliards. L'utifiant, ce n'est pas le fait qu'ils devraient mettre en place les conseillers régionaux. Donc, je dis, ce n'est pas la gentil banque. Tout au plus, les deux élections coûteront tout au plus 150 milliards. Et je voudrais rappeler ici qu'en décembre 2023, le Conseil électorat ÉLECAM a adopté ce qu'ils appellent la dépense à coût terme, c'est-à-dire entre 2024 et 2025. Et le budget a été là et c'est les 150 milliards. Donc, 40% devait être financée par les amis du pays, les partenaires musulatéraux et bilatéraux. Donc, ça veut dire qu'au niveau du Conseil électorat, ils ont promis qu'il n'y ait plus d'élection et qu'il ne faut pas les financer. Et sur la base de ce qu'ils avaient déjà fait, notamment l'élection présidentielle 2018, où ils ont dépensé 20 milliards de francs CFA, l'élection de statuie municipale, en 2020, ils ont dépensé au total et puis l'élection du Conseil électorat, 80 milliards de francs CFA. Donc, ça veut dire qu'ils savaient qu'à 250 milliards, on peut faire toutes les élections. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement, lui qui gouverne le pays, donc, s'il s'est dit de prévoir tout ça, ne l'a pas fait ? Et aujourd'hui, je viens de dire que non, il manque de l'argent pour qu'on puisse organiser toutes les élections. Alors, il n'y a aucun avis des pays plus petits que nous qui organisent les élections. On dit non, c'est un problème d'écart, l'écart est que on ne peut pas faire ça dans le même année parce qu'il y a un écart ceci à faire ceci. Nous disons clairement que non. Enquête 1 juillet, opposition qui n'ont pas de représentants dans ces différentes institutions, je crois que c'est une fleur supplémentaire que vous faites au MRC. Ce n'est pas une valeur. Oui, non, il n'est pas fondé. Il ne peut pas demander aux députés des autres et de démissionner. On est d'accord ? Il ne peut pas leur demander aux conseillers municipaux de faire partie d'opposition, de démission. Great, great.